alors bonjour à tous dans ce troisième épisode nous allons voir comment sélectionner plusieurs entités et comment les enregistrer de façon à réduire le nombre d'entités sur lesquelles on travaille donc on se rend directement dans QGIS donc ici vous voyez que on a nos trois couches que nous avions importé dans QGIS précédemment à savoir la couche des écoles la couche des secteurs scolaires et puis ici une couche commune mais cette couche commune voyez elle est beaucoup trop importante puisque voyez si par exemple je veux travailler uniquement sur les les communes qui concernent les écoles la Rochelle sud et bien tout ce qui est ici ne sert strictement à rien et donc et bien dans le menu vue vous allez cliquer ici sur barre d'outils et vous vérifiez bien que l'outil sélection est activé de façon à pouvoir le retrouver ici dans votre interface donc maintenant je vais choisir la couche commune sur laquelle nous allons travailler donc je peux je peux décocher les autres couches vous voyez si je ne travaille pas dessus c'est beaucoup plus confortable alors attention quand vous les décochez ça ne les supprime pas et si je clique ici ça va faire réapparaître tout simplement donc on va remettre quand même la couche école puisque ça va nous permettre de repérer la commune qui a des écoles pour la Rochelle sud donc ici on va utiliser une sélection manuelle on va prendre le premier sélectionner des entités vous voyez si je clique ici et bien j'ai l'entité la Rochelle si je clique ici bien vous voyez j'ai une deuxième entité c'est plus le bourreau mais en cliquant dessus et bien j'ai désélectionné ma première entité donc pour faire une sélection multiple nous allons appuyer sur la touche majuscule pour conserver les précédentes sélections donc je reprends la Rochelle je reprends Saint-Cendre je reprends Périgny, Saint-Rogatien, La Jarde et Très-Angoulin vous voyez maintenant j'ai mes huit communes sur lesquelles il y a des écoles pour la circonscription de la Rochelle sud nous allons désélectionner et nous allons voir que ici c'est relativement facile avec huit communes mais si on est sur la circonscription de Jonzac ou Saint-Jean-d'Angélie on a beaucoup plus d'écoles et beaucoup plus de communes puisque la densité de population est nettement moins forte donc on va utiliser l'outil de recherche sélection par localisation nous recherchons des communes donc quand je sélectionne la couche commune nous allons prendre l'outil intersection donc intersecte et qui intersecte la couche des écoles et nous allons exécuter voilà comme ceci je ferme et vous voyez on obtient exactement le même résultat c'est à dire que l'algorithme a sélectionné uniquement les communes qui intersecte la couche des écoles donc une fois que l'on a cette sélection on clique sur la couche commune on fait un clic droit on choisit exporter et on choisit ensuite la deuxième solution sauvegarder les entités sélectionnées sous et puis ensuite vous voyez vous allez choisir votre format alors vous avez plusieurs formats possibles moi je vais utiliser le géo package je vous expliquerai pourquoi ultérieurement et dans parcourir et bien vous vous mettez dans le dossier dans votre dossier de travail ici voyez j'ai déjà mis les communes à la rochelle sud et je vais l'enregistrer et puis je fais ok attention ici au niveau de la projection soyez toujours dans le même projection c'est à dire du lambert 93 avec le psg 2154 et vous faites ok alors moi je vais écraser le fichier parce qu'il existe déjà voilà comme ceci et vous voyez que maintenant je n'ai plus que les communes de la rochelle sud et les autres communes et bien comme je ne vais pas en avoir besoin je peux carrément soit et les décocher pour ne plus les faire apparaître soit directement à même les supprimer est ce que nous allons faire donc si on résume que l'on a appris 1 c'est tout d'abord que avec l'outil sélection on peut sélectionner manuellement plusieurs entités la touche majuscule va nous permettre de verrouiller de faire une sélection multiple le deuxième outil avec la petite épingle va vous permettre de faire une sélection par localisation et c'est parfois beaucoup plus rapide de procéder de cette façon surtout si vous voulez sélectionner de multiples entités comme toutes les communes sur lesquelles vous avez des écoles je vous dis à bientôt pour un autre tuto dans un quatrième épisode